Ma première affectation, c'était la brigade gendarmerie de Vif. 80% de notre boulot, c'était la maison d'arrêt de Vars et d'être en contact avec les détenus derrière des barreaux. Enfermée soit à la maison d'arrêt, dans le fogon cellulaire ou dans un bureau, moi qui venais de la campagne et qui était à l'air libre entre guillemets, je me suis dit un jour il faut que je me sorte de là. Puis un jour est arrivée une demande de volontaire pour servir en Corse. Les collègues me disent « Ah bah tu vas mourir, tu ne reviendras pas. Ce sera peut-être toujours mieux de vivre là-bas à quelques temps que de rester et d'être toujours confronté à cette population carcérale. » Dans l'année qui a suivi, on est parti en Corse, sur le GR20, au départ de GR20, notamment à Kalenzana, sur la Haute-Corse. Et on a vécu là-haut pendant 4 ans. Les vents dominants ramènent pas mal sur l'île l'humidité en période hivernale. Et notre fils aîné, lui, a eu des problèmes de santé, notamment cet environnement provoqué chez lui des bronchites asthmatiformes. Donc il a été traité par des médecins. Donc un remplaçant nous dit « Pour lui, ce serait l'idéal de vivre en montagne, à 900 mètres, voire plus, si c'est possible. » Et on a choisi toutes les brigades de gendarmerie qui se situaient entre nos deux familles. Et notamment, il y avait Saint-Bonnet, Pont-du-Fossé, Ambrun, Le Briant-Saunet, tout ça. Et ça a fonctionné, on est arrivé en brigade à Pont-du-Fossé. Au bout de 10 ans, on nous dit « Il faut aller dans une autre brigade de gendarmerie. » Même on aurait pu choisir une brigade de montagne ailleurs, mais pourquoi aller ailleurs alors qu'on est très bien ici ? Je leur ai dit, à gendarmerie, j'ai dit « Vous voulez que je m'en ai, je m'en vais. » Alors j'ai pris une retraite, effectivement. Et j'ai dit « Je ne vais pas rester au pied du poids en attendant la caisse, comme on dit. » À 45 ans et demi, voilà, un corps actif pour faire quelque chose. Alors je suis fils d'agriculteur, sud de Lubron. Mes parents avaient quelques terrains. Et accueillait un apiculteur qui transhumait ses ruches. Ça a éveillé ma curiosité. Comme tous les enfants, on est toujours intrigués parce qu'on ne voit pas ce qui se passe dans une ruche. Effectivement, il n'y avait pas d'apiculteur professionnel sur l'Auchamp-Sor. Donc, j'ai commencé avec neuf ruches. Neuf ruches, neuf et cinq. Et puis, voilà, on a fait un petit peu de miel la première année. On était ravis comme tout parce qu'on a pu créer quelque chose. Et ça nous a permis, comme ça, d'augmenter un peu notre cheptel. Et progressivement, on est arrivé aujourd'hui à 260 ruches. C'est surtout une grosse observation de l'environnement, de la nature et surtout des fleurs qui peuvent être butinées par nos abeilles. Dans le Champsor, on peut faire ce type de miel monofloral, tel que pissenlit, rhododendron. Au Champsor, on est à la frontière entre la Provence, au sud, et sur les Savoies, le Dauphiné, qui est plus au nord et qui reçoit plus d'humidité, plus de fraîcheur venant du nord. Donc, Chabotone, c'est super pour ça. On est bien exposé, plein sud. On a un lieu de vie qui a été choisi par tous les membres de la famille, entre guillemets. Donc, on a construit notre miel laurie sur ce petit terrain, une miel laurie bioclimatique. Et même en plein hiver, à la maison, que ce soit en février ou mars, souvent, on mange avec une fenêtre ou une porte ouverte. Les images que nous avons, chaque jour, et à chaque instant de la journée, sont différentes. Que ce soit du matin jusqu'au soir, on a une carte postale grandiose qui change à chaque instant de la journée.